Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas aborder le thème du jardin avec les tâches hebdomadaires que je vous recommande, comme chaque semaine, mais nous allons plutôt parler conception. Parce que ça, c'est l'autre sujet qui nous anime, c'est l'autre passion qui nous anime, c'est de vous accompagner dans vos jardins pour trouver des petites idées qui vont faire que vous allez apprécier votre environnement toute l'année. Surtout, vous allez pouvoir regarder de vos baies vitrées votre espace extérieur en ayant vraiment du plaisir et surtout en ayant envie d'y aller et envie de jardiner. Donc vraiment, ça c'est le côté passionnant de la conception, c'est à un moment donné de se poser avec vous et de comprendre tout ce que vous attendez de votre espace de vie, de votre extérieur, et pas seulement de votre extérieur, du côté communiquant entre votre intérieur et votre extérieur. Et pour cela, il faut vraiment que l'on approfondisse ensemble toute votre vie. À un moment donné, toutes les idées que l'on va pouvoir ressortir dans le jardin, elles viennent de vous, elles viennent de votre expérience, elles viennent de votre histoire, elles viennent de votre formation, elles viennent de tout ce que vous avez pu vivre avec votre famille tout au long de ces années. Et de là, on va ressortir des voyages que vous avez faits, des expositions que vous êtes allés voir. Beaucoup de thèmes qui vont nous inspirer. Je prendrai quelques exemples. Il y a quatre ans, le chef étoilé Éric Guérin à la mare aux oiseaux à Saint-Joachim a confié son jardin. Et bien entendu, ma première approche, c'était de demander à Éric quelles étaient ses attentes, quelles étaient ses envies. Et au fil de nos discussions, bien entendu, les premiers thèmes sont arrivés. Je veux plus de terrasse à l'extérieur. Je veux pouvoir cuisiner les plantes qui sont dans le jardin. Je veux avoir des thèmes. Je veux avoir beaucoup de fleurs. Voilà, ça, c'était les grands thèmes. Mais avant de pouvoir poser sur un plan toutes ces idées, il fallait que je comprenne qui était Éric. Et c'est là qu'Éric m'a parlé de ses voyages, de sa passion pour la découverte des différentes cultures que l'on va retrouver dans nos assiettes à la mare aux oiseaux. Donc vraiment, c'est un échange passionnant et qui m'a emmené vers ce jardin. Et ce jardin, en fait, j'ai amené plusieurs idées. On aura le plaisir de vous présenter le jardin dans le détail. Mais je reprendrai deux petits exemples. Lorsque j'ai quitté Éric, qui me parlait de beaucoup de terrasses, il voulait plus de terrasses, je quitte le restaurant. Et le restaurant est sur une île en Brière. Et bien entendu, il y a des chalons tout autour de l'île. Et je me suis dit, mais le chalon, c'est une super idée pour se poser dans le jardin. D'où le chalon qui est maintenant présent à la mare aux oiseaux. Parmi mes découvertes de la passion d'Éric, il y a eu ce côté lié à l'art, bien entendu, qu'on retrouve dans les assiettes, mais également dans le jardin. Il y a beaucoup de sculptures partout dans le jardin. Et l'une des sculptures que j'ai trouvées passionnantes, c'était cette association de métal qui forme un oiseau, un bec d'oiseau. Et là, je me suis dit, ah, c'est intéressant le bec d'oiseau. Et d'un seul coup, je me suis projeté en me disant, mais on pourrait avoir cette approche basse-cour avec les oies que l'on peut imaginer les unes sur les autres dans une cour de ferme. Et on a reproduit ça avec des demi-arches qui créent cet élément de bec d'oiseau. Donc voilà, ça, ce sont des petits éléments où, partant d'une analyse, partant d'un objet tout simple, on peut sortir un thème qui va être dans votre jardin et qui est un thème tout simple. Au lieu d'avoir une arche complète, vous mettez une demi-arche et là, vous avez un autre élément structurant. On prendra également l'exemple d'Alain, qui nous a demandé de dessiner un jardin pour sa terrasse à la boule. Le jardin est exposé est-ouest. Et parmi ses passions, Alain a également la passion du voyage. Et lorsque je lui ai demandé quels étaient les pays qu'il avait préférés, sans ambiguïté, il y avait le Maroc et Bali. À l'ouest, on peut facilement représenter le jardin méditerranéen et à l'est, plus à l'ombre, on peut facilement représenter la luxuriance des jardins tropicaux, humides, que l'on peut avoir sur ce secteur de Bali. Donc voilà, ce sont des petits thèmes qui vont orienter le jardin. Je reprenais un autre exemple. C'est Laurence et Marc qui m'ont demandé d'habiller leur jardin. Ils avaient cet espace, une fosse sceptique au milieu de leur parcelle qui donnait une tonalité à la plause différente chaque année. Et Marc avait déjà évoqué l'idée d'avoir un mur pour ramener de l'ombre. De là, j'ai rebondi. Ils habitent une très belle longère. Et de cette longère, je me suis dit, on va reproduire l'idée de la longère et de se dire qu'autrefois, il y avait une écurie, il y avait une dépendance et qui sera là, au niveau de cette fosse sceptique. Et derrière, le jardin va prendre forme. Ce sont des petites idées comme ça qui vont emmener un thème. Je prendrai un dernier exemple. C'est Georges et Marie-Claude qui nous ont appelés parce que Trois Marches se désolidarisaient de leur terrasse. Lorsque je suis arrivé sur le terrain, j'ai vite compris effectivement que la problématique avant les Trois Marches, c'était un énorme dénivelé. Georges et Marie-Claude ayant 70 ans, me projetant dans l'avenir, je me suis dit, mais en fait, le terrain est impraticable. Il va falloir absolument créer des plateaux. Il va falloir créer des accès pour pouvoir faire en sorte qu'ils profitent au maximum de leur jardin. Donc voilà, ce sont des choses que l'on a posées et j'aurais vraiment plaisir à vous montrer tous ces jardins au fur et à mesure de la saison. On va reprendre ces thèmes en espérant que vous pourrez trouver des thèmes qui vous parleront et qui pourront peut-être répondre à des problématiques que vous avez dans vos jardins et que vous pouvez mettre en phase tellement facilement. Mais avant que ça devienne facile, il faut se poser. Et c'est en prenant du temps que les idées vont venir. Alors bien entendu, les idées, elles vont venir en feuilletant des livres, en feuilletant des magazines, en étant bien entendu sur Internet, en émettant les petits thèmes que vous aimez, les algorithmes. Vous projetez beaucoup d'images, beaucoup de sujets qui vont faire écho à ce que vous aimez. C'est-à-dire que les voyages que vous avez aimé faire, les paysages que vous avez aimé contempler, les tableaux dans les musées, les spectacles, les jardins. Enfin voilà, il faut vraiment faire l'association de tout ce qui vous fait vibrer pour que vous puissiez le retrouver dans votre jardin. Et là commence un thème qui est passionnant parce que vraiment, il n'y a pas de limite. Alors bien entendu, vous pouvez vous dire, si je reprends l'exemple de ces magnifiques structures qu'il peut y avoir à Singapour, qui ont fait comme des parasols immenses. Ça peut être très facilement refait dans votre jardin, à moindre échelle bien sûr, et avec des matériaux tellement plus simples. Mais toutes les idées sont reproductibles chez vous. Il suffit juste à un moment donné de griffonner sur un papier et de se pencher, mettre quelques cotes, mettre quelques dimensions et vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Alors surtout, ne vous arrêtez pas au fait que vous les avez vus dans un grand jardin, ces thèmes qui vous plaisent. Vous les avez vus dans un décor qui était magnifique. Vraiment, prenez du recul parce que tout ce que vous avez vu dans un grand jardin peut être reproduit chez vous avec des matériaux beaucoup plus simples, avec des structures beaucoup plus simples. mais vous pouvez les reproduire dans le cadre qui vous anime tous les jours. Et avant qu'on se quitte, on va faire comme dans les grandes émissions, on va parler des principaux livres qui m'accompagnent et surtout que je donne à mes clients pour qu'ils mettent des post-it et qu'ils me donnent un petit peu tous les thèmes qu'ils retiennent. Alors nous trouvons chez Ulmer, j'adore les éditions Ulmer, vous allez avoir Emma Reuss qui a fait 100 styles de jardin. Vraiment, il est très très bien fait. Vous allez avoir des, bien entendu, beaucoup beaucoup de thèmes et puis surtout, vous allez avoir des highlights qui sont mis, un petit peu des points mis en avant. Vraiment, les photos sont bien faites. Voilà, vraiment, c'est un thème, un jardin qui plaît beaucoup quand je le donne en exemple. Donc, 100 styles de jardin. Alors également, créer son jardin. Là, on va être chez Larousse. Et puis, c'est Heidi Howcroft. Donc, je suppose qu'il est anglaise. Et donc, on va avoir à nouveau de grandes, belles photos qui vont amener des thèmes et que l'on peut reproduire tout simplement. Je regarde cette glissine, voilà, c'est tout simple. C'est un décor, c'est très minimaliste. Mais c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ça, ça va être dans quelques semaines quand elle va être en fleurs. Également, un environnement qui me passionne, les jardins anglais. Donc là, on est chez Ulmer à nouveau. Et là, vous allez à nouveau quadriller tous ces magnifiques jardins que vous pouvez trouver sur l'Angleterre avec tous les cottages, avec toutes ces mixed borders qui animent beaucoup de jardins anglais et qui sont fascinants à reproduire. Et puis, il y a également un grand thème qui va être jardin de jardinier. Et là, à nouveau, vous allez prouver tous ces grands jardins que l'on trouve dans le monde entier. Mais une fois de plus, peu importe si c'est un grand jardin, un grand palais, peu importe. À un moment donné, c'est juste cette photo que vous allez retenir et que vous allez pouvoir reproduire chez vous. C'est ça le plus important, c'est juste le thème qui va vous plaire et que vous allez pouvoir, en remontant un petit peu les manches et avec de l'huile de coude, appliquer dans votre jardin. Voilà, j'espère que ce thème vous a plu. Et surtout, on va vous présenter beaucoup de jardins sur la saison où on va pouvoir voir les transformations que nous avons apportées au fur et à mesure des années. Et ça, c'est dans les émissions à venir. Jardinz bien.